Et bonjour les amis, allez c'est parti on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on approche tout doucement de cette nouvelle pleine lune, donc on va aller voir les énergies qui arrivent vers vous les amis, si ça évolue ou pas, dans quelle direction partent les énergies. Donc on va aller voir l'énergie principale déjà qui arrive pour ce tirage les amis. Allez c'est parti. Bon je veux des bonnes nouvelles. Encore le soleil et encore la reprise de pouvoir les amis, regardez, reprise de pouvoir. Allez c'est parti, donc on va aller voir la suite. Bon c'est des bonnes énergies parce que là on va avancer, on va voir clair dans une situation, on reprend le pouvoir. Et c'est peut-être même parce qu'on reprend le pouvoir, peut-être, qu'on va y voir clair dans une situation. Donc on va aller voir la suite, les messages, s'il y a des confirmations, si les énergies vont dans le même sens, des messages différents peut-être pour d'autres personnes. Donc on est parti. La force. Je vous ai dit, il y a une reprise de pouvoir ici. Après beaucoup de tristesse, beaucoup de déception dans une situation ou dans une relation. C'est comme si vous aviez passé une période très difficile, et peut-être même que vous êtes encore dedans, mais on vous avait annoncé un regain de force et d'énergie il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer dans cette phase-là. Ça ne va pas tarder. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer dans cette phase-là. En tout cas, les personnes qui sont dans des situations qui sont très problématiques, voire désespérées peut-être, ça peut être dans le juridique, l'administratif également, peut-être même davantage dans ces secteurs-là. Là, j'ai une reprise de pouvoir, les amis. Et là, il ne faut rien lâcher, parce que là, si vous reprenez le dessus, vous êtes en capacité de retourner une situation. On vous envoie la force nécessaire, d'accord ? Même si c'est compliqué. Alors là, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la désillusion par rapport à des attentes, des résultats. On n'a pas obtenu ce qu'on souhaitait, on n'a pas été entendu à la hauteur de ce qu'il fallait. Les choses sont bloquées ici. C'est bloqué, ça n'avance pas. Bon, j'ai une personne qui pose le problème, évidemment, ici. Alors, j'ai quelqu'un au milieu, là. Quelqu'un qui bloque la situation. Il peut y avoir plusieurs personnes. Il peut y avoir des résultats qui ne vont pas dans votre sens et qui font que la situation est encore plus bloquée. Mais ne vous inquiétez pas. Ouais, là, on se défend, là. On défend ses intérêts, on défend ses valeurs, on défend quelqu'un, on défend une situation. On défend un dossier. Ça sera à adapter, les amis, d'accord ? J'ai l'impression qu'il y a une décision ou quelque chose qui est tombé il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas très ancien. Et ça ne correspond pas, en fait. On me dit ici qu'il y a pas mal de personnes qui passent actuellement ou qui sont passées très récemment par une phase de désespoir, un peu, quelque part, où on s'est dit que ça ne valait plus la peine de se battre. Ça ne servait plus à rien parce que c'était trop compliqué, parce qu'on n'y arriverait pas, parce que tout était contre nous. Mais ça va changer, les amis. Ça va changer. Vous souhaitez avoir la justice pour vous. Il y a quelque chose qui est injuste vis-à-vis de vous. Et il y a des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées. Et en fait, c'est comme si c'était en votre défaveur, en fait. Ouais, il y a des choses qui n'ont pas été dans votre sens. Ouais, c'est cette fin de cycle, là, qui est très, très pénible à clôturer pour pas mal de personnes. Ouais. On est passé par des phases d'angoisse, d'inquiétude, de nuit blanche, ici. Compliqué, hein. Compliqué, compliqué. Il a fallu... On s'est retrouvé au fond de soi-même, face à ces craintes, à ces angoisses, sans pouvoir avoir l'impression de trouver une solution, donc quelque chose, en fait. Dans une situation d'injustice, en plus. Donc, il y a une proposition, là, qui est tombée de la part d'une personne. C'est pas forcément un ex-compagnon. Ça peut être dans des dossiers, aussi. Vous adaptez à votre situation. Il y a une proposition, ici, qui est tombée. Qui va pas tarder à tomber. Et ça n'apporte aucune évolution. Ouh là là. J'ai de ces énergies tranchantes, les amis. Je vous raconte même pas. Ouais. Je tiens. Ouais, il y a une proposition qu'on ne veut pas... Qui ne nous convient pas, ici. Il y a... C'est par rapport à quelqu'un que l'on aime. Par rapport à un travail investi. Une situation qui était bloquée. Par rapport, peut-être, pour certaines personnes, à un foyer. À une maison. On prend le risque, ici, de reprendre espoir sur un nouveau départ. Par rapport à tout ça. Par rapport à un nouvel engagement. Par rapport à un contrat. Waouh. Je vous cache pas que ça va être costaud, les amis, pour les personnes concernées. Par contre... On va vous donner la force nécessaire. Quand je vous dis la force, regardez, elle est là. On craint une personne, ici, parce que c'est une personne qui est traître, qui est très toxique et qui est imprévisible. Et du coup, j'ai pas mal de personnes qui sont pas sereines ou sereines par rapport à ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était censé être comme une vérité qui est censée être là, mais qui n'est pas... qui est bloquée. C'est bloquée et ça nous maintient la tête sous l'eau, quelque part. On est obligé de défendre sa famille. On est obligé de défendre une personne que l'on aime. Ouais, d'accord. Bon, la tour, ici, on me dit que c'est une décision qui est rendue et qui n'est pas acceptable. Qui n'est pas juste. C'est ça, la tour. Enfin, celle-là, en tout cas. J'espère qu'il n'y en aura pas plusieurs. Ou alors si, mais autre chose que ça, parce que... Attendez, attendez, parce que j'ai la route fortune ici. L'espoir, les amis. L'espoir, et vous êtes guidés. Voilà ce qui va tourner en énergie. C'est-à-dire que vous allez reprendre espoir, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez reprendre des énergies. Vous allez faire les choses autrement. Et c'est ça qui va changer les choses. On sort, en fait, de la déception. On sort de la tristesse. On sort de la désillusion. C'est comme s'il y avait un deuxième réveil ici, au niveau de l'énergie, après des trahisons. C'est comme si vous aviez tourné le dos, en fait, aux personnes qui font des trahisons, mais en même temps, à l'espoir d'arriver à avoir gain de cause, peut-être, dans une situation. Et là, il y a encore un retournement, cette fois. Vous repartez au front, mais vous repartez différemment. Vous repartez avec plus d'énergie. Vous repartez aussi avec l'expérience de ce qui s'est déjà passé. Vous repartez avec de l'espoir, ici. Vous repartez avec plus de foi et d'espoir, ici. Il y avait peut-être des croyances limitantes dans le fait où vous vous disiez que c'était perdu, en fait. Il y a aussi peut-être des personnes qui n'étaient pas assez compétentes et qui vous ont induits en erreur et qui vous ont mis dans cette situation-là, dans ce blocage, dans ce mental où vous n'arriviez plus à trouver d'issue, de sortie, d'espoir, de lumière, en fait, dans une situation. J'ai une femme qui est concernée là-dedans, une énergie féminine, qui peut-être n'a pas réagi. Bon, on va voir avec un autre oracle, les amis. Si j'ai le temps, j'irai peut-être voir dans l'administratif et juridique, s'il y a des confirmations. Sinon, je le ferai dans une autre vidéo. J'ai des personnes qui sont dans des périodes cruciales, très importantes. Voilà, acte manqué. Vous voyez comment les oracles se parlent, c'est un truc de fou. Ah, mais on ne voit rien, c'est vrai. Désolé, les amis. Acte manqué. Voilà, il y a quelque chose qui a foiré. Voilà, donc il y a quelque chose qui a été loupé, là. Colère à maîtriser. Ben oui, forcément. Forcément. Bon. Et en plus, vous avez investi beaucoup d'énergie, beaucoup de travail dans ça, en tout cas. Mais ne vous inquiétez pas, je vous le dis. Ne vous inquiétez pas. Par contre, ça ne va pas être simple. Et ça ne va pas se faire non plus en un ou deux rendez-vous. Voilà, il va falloir se battre. Acte manqué. Colère à maîtriser. Je l'ai remis. Elle est redescendue. Elle est ressortie. Et vous recevez une bonne nouvelle. Présent agréable. Ah, par contre, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage. Si vous avez fait des nouvelles connaissances, faites attention. Parce qu'on me dit que cette personne a tendance à offrir des choses. Et j'ai quelqu'un qui, comment dire, il y a beaucoup de promesses, beaucoup de blabla, là. Voilà, donc ça sera adapté, les amis, selon votre situation. Mais on vous dit peut-être de faire attention entre eux, quand on ne vous achète pas. Voilà. Pour avoir votre intérêt. Pour avoir votre confiance. Pour, voilà, des choses comme ça. Potentiel exploité. Il y a une personne qui cherche à vous séduire. Et si ce n'est pas le cas, ça arrive. Il y aura des tentatives de séduction, de flirt, en tout cas. Il y a une personne opportuniste aussi dans les parages. Donc, quelqu'un de toxique. Quelqu'un qui sème la zizanie. Qui cherche les problèmes. Vous êtes, on me dit que vous êtes une personne aimante, en fait. Généreuse, généreuse, empathique. Et que vous êtes enviée pour ça. Il y a des gens, au lieu de bosser sur eux, ils vont préférer vous détester. Perturbation passagère. Donc, je pense que c'est cet acte manqué, ici. Bon, c'est bien. Moi, je vois des personnes ici qui ne vont pas s'énerver. Qui ne vont pas s'agiter dans tous les sens. En tout cas, j'ai des personnes ici, on me dit, en fait, qu'elles vont faire preuve de sagesse. Donc, un imprévu à gérer. D'accord. Bon. On vous annonce un imprévu. On vous conseille de faire preuve de discrétion, en fait, dans vos affaires, dans vos paroles, dans vos dossiers. Enfin, je veux dire aux personnes à qui vous en parlez. Voyez. Ce que vous montrez. Ne parlez pas de... Ne divulguez pas vos plans. Évitez d'être trop négatif. C'est pas moi, les amis. C'est eux qui vous le disent. Il y a une personne influente. On me dit qu'il y aura peut-être une dispute entre amis. Alors, je ne sais pas, les amis. Vous verrez. Une nouvelle importante qui va arriver. Alors, elle va arriver quand ? Je ne sais pas, les amis. Moi, on me l'annonce. Comme je le dis souvent, j'ai une saison d'avance. Très souvent. Donc, ça peut être plus rapide. Mais c'est souvent le cas. Et je peux même aller jusqu'à 7 mois, 8 mois des fois. En fait, ce n'est pas compliqué des fois. En fait, quand vous êtes dans une situation extrêmement difficile. Qui va demander plusieurs étapes. Au bout d'un moment, vous allez être complètement essoufflé. Vous pouvez aller dans des phases de désespoir. Des pertes de foi. Un déséquilibre au niveau de votre santé. De vos énergies. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut très bien vous dire. Vous le dire maintenant, en fait. Alors que c'est dans 7 mois, 8 mois. Parce qu'ils savent que vous avez besoin de l'entendre. Pour vous redonner du courage. Pour vous remettre en selle. Pour retrouver votre foi. Pour reprendre soin de vous. Parce qu'en général, on ne dort plus. On mange mal. Quand on faisait des activités pour notre bien-être. Eh bien, on ne les fait plus. On ne sort plus. Vous voyez ? C'est pour ça. Donc, des fois, ça arrive qu'ils vous le disent. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir cette impression de creux de vague après. On se dit, mais en fait, non, ça n'arrive pas. Mais c'est parce que ce n'était pas censé arriver juste derrière, en fait. Mais vous aviez besoin d'entendre ça maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que ça ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas se produire. Mais, ouais, changement rapide. Ouais, sur un surménage. Donc, c'est ça. Je vous ai dit, vous allez retrouver votre énergie. Vous allez retrouver du peps. On va vous aider, en fait. Pour aller enfin vers cette libération, parce qu'elle est difficile à atteindre. On vous dit que peut-être qu'en cours de route, peut-être maintenant ou dans pas très longtemps, vous allez peut-être faire une pause. Une pause par rapport à une activité. Une pause par rapport à quelque chose. À quelque chose d'assez important, je pense. Peut-être pour vous consacrer pleinement à quelque chose d'autre. Mais c'est temporaire, d'accord ? C'est une pause. La suite. D'accord, oui, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, moi, j'ai quelque chose au passé, là. Mais c'est très récent. Donc, ce n'est pas impossible que ce soit là, imminent. Et que moi, ça me ressorte déjà en passé par rapport à certaines personnes. Mais moi, j'ai une nouvelle qui n'était pas très agréable. Des communications, voilà, par rapport à quelque chose d'important. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Ouais, d'accord. Ouais, il y a quelqu'un d'autoritaire ou qui a un statut particulier. Quelqu'un qui fait preuve d'autorité, qui a la capacité peut-être de trancher. Quelqu'un qui ne... Il n'y a pas de sphère émotionnelle. Il n'y a que du rationnel. Donc, voilà. Il y a peut-être une réponse d'un organisme ou quelque chose. Justice, administratif. Voilà. Les amis, moi, je vous dis, ne désespérez pas. Parce que pour moi, ça va s'arranger. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. D'accord ? Donc, même si c'est long et que des fois, on a l'impression que ça ne va pas le faire, ne désespérez pas. Moi, on m'annonce encore la fin des épreuves ici, les amis. Elles ressortent déjà. Donc, ça veut dire que vous êtes sur la dernière ligne droite. D'accord ? Même s'il y a eu une déception là, maintenant ou très récemment. Vous allez retrouver un regain d'énergie. On va vous aider à vous remettre en salle. Vous avez vu ici ? Vous allez repartir au galop, là. Dans une situation où il y a beaucoup d'opposition avec une personne, voire plusieurs. Mais on me dit que vous allez faire preuve de sagesse, en fait. Vous allez réussir à maîtriser ce côté émotionnel. Alors que, justement, peut-être que ces personnes souhaitent justement vous faire déraper. Vous faire un faux pas parce qu'elles n'ont rien contre vous. Parce qu'elles ne savent pas comment s'en prendre à vous. J'en sais rien. Parce que là, j'ai beaucoup de tensions. Des communications très compliquées avec des personnes. J'ai des pervers narcissiques ici. Qui sont inclus dans ce problème-là. Ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai un aboutissement qui arrive. Et vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit et votre joie ici. Et cette personne-là, ça dégage. La fin des difficultés qui est annoncée. On retrouve son équilibre. On retrouve son harmonie. On retrouve confiance en soi. Il y aurait aussi une amélioration des finances, en fait, qui va suivre après. Du coup, parce que vous allez être beaucoup mieux. Beaucoup plus libérés. Vous aurez plus de temps. Plus d'énergie. Efforts récompensés. Résultats positifs. Liberté, les amis. Bon. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas trop. Je pense que ce n'est même pas la peine que j'aille avec les autres cartes-là pour aller voir les confirmations au niveau administratif et juridique. Parce qu'on est déjà dedans, là. Allez, on va aller voir avec celui-là, vite fait. J'essaie de ne pas traîner, les amis. C'est mon pense-bête. Je me suis écrit des pense-bêtes sur la main. C'est moche. Réalisation des souhaits. Harmonie. Après une période de sacrifice, on vous dit de tenir bon, de rien lâcher. Parce que ça va porter ses fruits maintenant, d'accord ? Il y a eu des défaites. Il y a eu des conflits. Il y a eu beaucoup de chagrin, de peine, de déception, d'injustice. Mais on va rallumer cette flamme en vous, les amis. Regardez. On va rallumer cette flamme en vous. Et c'est l'amour. L'amour pour quelqu'un ou pour une personne qui va aussi vous aider. Ce n'est pas pour tout de suite. On vous le dit. Il y a beaucoup de choses à libérer, à dire, à démontrer, à révéler ici. Il va falloir faire des choix avec sagesse. C'est-à-dire que c'est ce côté où on vous dit maîtrisez sa colère. Mais je pense que vous vous débrouillez très, très bien, les amis. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir réagir ou se lancer dans des démarches, dans des actions, sans peser le pour et le contre par rapport à vous, par rapport à votre équilibre, par rapport à ce que vous avez déjà vécu précédemment et les résultats que ça a donnés, les risques que ça fait encourir. Voilà. Tout ça. Il y a le pour et le contre ici à mesurer avant de choisir une nouvelle direction, une nouvelle façon de faire, de se lancer dans une action, une démarche, avec qui, etc. D'accord ? Oui, il n'y a pas eu de vérité ici. Cette vérité n'est toujours pas là. Et ça vous met dans une position de perte, en fait, par rapport à vos énergies parce que ce n'est pas comme ça que ça devrait être, en fait. Et ce nouveau départ dans votre vie, ce nouveau commencement est bloqué par une autorité qui n'a pas fait son travail. Voilà. Donc, j'ai du mécontentement et de l'ennui ici. J'ai l'autorité qui est plantée au milieu. Et juste avant, j'ai ce nouveau commencement, mais il est bloqué. Donc, il y a des choix, des décisions, des manières de faire ou de s'y prendre. Voilà. Tout ça, c'est à réfléchir, à mettre en place progressivement. C'est indispensable, c'est vraiment important. Le repos est très, très important aussi. Le ressourcement, les amis, vraiment. Il va falloir communiquer. Par contre, ce n'est pas encore tout à fait le bon moment pour ça. Là, on est en mode récupération. Des bonnes nouvelles. Je veux des bonnes nouvelles. Les déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations. Et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. C'est là où je vous disais, il y aura un moment où il faudra peser le pour et le contre avant les décisions et les choix. Ou de se remettre en action. Ça en fait partie, les amis. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Ne vous sentez pas obligé de vous mettre à nu dans une situation. Simplement parce qu'on l'exige. À partir du moment où vous avez moyen d'avoir une marge de sécurité. D'accord les amis ? Ne vous mettez pas à nu. Faites attention à ce que vous dites. À qui vous le dites. Et même s'il y a des organismes, des choses qui peuvent être complexes, c'est pareil. D'accord ? Les personnes que vous aurez en face de vous, si vous êtes face à un pervers narcissique, useront de montagnes de mensonges en fait. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce que vous, vous n'allez pas vous mettre à 100% à nu sur quelque chose que vous allez avoir des problèmes. Parce que ce que vous avez en face, c'est des dossiers mensongers monumentaux en général. D'accord ? Donc, préservez-vous. Ça, c'est vraiment la base. La priorité. Donc, pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendus. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, ce n'est pas encore le bon moment. D'accord ? Il y a des choses à peser, le pour et le contre. Il y a des manières de faire à décider. Avec qui ? Il y a plein de choses, en fait. D'accord ? Il y a un bilan à faire de ce qui s'est passé et où ça nous a mené. Les risques qu'il peut y avoir. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce qu'on s'y prend comme ça ou comme ça ? Est-ce qu'on s'adresse à telle personne ou à tel institut ? Enfin, voilà. Prenez votre temps et préservez-vous. Et oui, on vous dit de bien vous renseigner sur certaines choses avant, en fait. Un conseiller vient à votre secours. Donc, je pense qu'il est nécessaire de demander l'aide de personnes qui sont expérimentées, soit qui sont passées par ces situations avant vous et qui ont réussi à en sortir, soit par des experts qui peuvent servir d'intermédiaire. D'accord ? On vous le dit ici, regardez. Vous avez besoin de conseils pour prendre des décisions ? Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. On vous conseille aussi de faire des économies par rapport à votre budget, de faire des réserves un petit peu comme les animaux avant de rentrer dans leur terrier l'hiver. On vous dit qu'il y a un conseiller qui sera là pour vous accompagner. En tout cas, il faut peut-être en faire la démarche parce qu'il y a des situations compliquées, il y en a besoin. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, pour moi, c'est pour ça que je vous dis ne vous inquiétez pas trop. Bon, les amis, me confirme que c'est une période qui n'est pas facile et qui ne s'annonce pas facile. Ça ne va pas être simple, d'accord ? Mais vous aurez l'énergie nécessaire, on vous dit, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez encore tenir un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de la main. Oui, bon, ça va, la main. Non, mais c'est vrai, quoi. En attendant, tu douilles, quoi. Tu prends cher, donc c'est bon. Quand on est dans des situations de survie comme ça, de combativité, qui vous demandent toute votre énergie, d'y investir toute votre vie, et qu'en plus, ça perdure pendant des mois, et qu'en plus, il y a des situations d'injustice, et que vous devez encore vous débattre, vous défendre. C'est bien mignon, mais voilà, quoi. Voilà, des petits messages express, et on se laisse là, les amis. Vite fait, bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Perte d'énergie importante. Eh oui, et on vous l'avait annoncé, il me semble, il y a quelques temps, dans quelques tirages en arrière, qu'il y aurait une perte d'énergie importante. Et je pense qu'on est en plein dedans, ou bien ça vient juste de se terminer, ou bien on est encore dedans, et ça ne va pas tarder à s'arrêter. On me dit qu'il y a des enfants qui sont concernés, de zéro à l'adolescence, avec qui il y a une relation fusionnelle. C'est un véritable challenge, un véritable défi, d'aller au-delà de cette situation qui est reliée, avec un pervers narcissique, qui est relié à un vampire, enfin, un vampire pervers de Tchernobyl, enfin, bref, une pourriture, quoi. Bon, les amis, je parle de pervers narcissique. Si vous avez un ex qui est un peu toxique, je ne parle pas de lui, d'accord ? On peut tous avoir des périodes où on peut avoir des comportements toxiques. Le tout, c'est d'en avoir conscience, et de vouloir être, voilà, d'en avoir conscience, et que ce ne soit pas volontaire. C'est ça le plus important, en fait. Alors, réussite, succès, validé sur du long terme. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une situation, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on vous dit, ne lâchez pas. Par contre, pesez le pour et le contre, faites attention à vos décisions, à vos choix, à ce que vous dites, et à qui vous faites des confidences, en fait. Il y a un vœu qui va se réaliser, ici. Dans une situation qui vous demande énormément d'énergie, énormément de dépasser vos limites de suradaptation, ici. Alors, attendez, parce que... Oui, bon, il y a quelqu'un qui va revenir, et qui va vous dire, oui, tu me dois ci, tu me dois ça, ou voilà, enfin, quelqu'un qui va... qui va revenir avec sa toxicité au maximum, son arrogance, et qui va revenir à la communication, ici. Donc, voilà. Il y a peut-être, à ce moment-là aussi, où il faudra maîtriser sa colère, ne pas rentrer dans ce jeu-là, parce que c'est le but, en fait, de vous déstabiliser, d'accord ? On vous dit qu'en attendant cette nouvelle page, ce nouveau chapitre de votre vie, ce nouveau départ, profitez de la vie, même si ce n'est pas évident, parce que vous avez besoin de vous ressourcer, de récupérer. Il y a une protection divine sur vous. Alors, prépare-toi à un événement qui arrive. Bon, tu es encouragé par tes anges gardiens. Il y a des contrats et un document important qui vient d'arriver, qui arrive, qui ne va pas tarder. Ouais, c'est ça. Il y a une déception par rapport à ça. Mais ce n'est pas pour autant que, si vous voulez, la finalité sera différente, d'accord ? C'est ce qu'on vous dit, en fait. Retour de bâton pour une personne méchante. Il sort régulièrement, ce jeton-là. Et j'ai le miracle qui est sorti avec. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne perdez pas espoir, mais ça va demander de la persévérance. Donc, il va falloir, je pense, adapter votre vie à ça, le temps que les choses évoluent en votre faveur. D'accord, les amis ? Enfin, pour les personnes concernées. Donc, voilà, les amis, on arrive à la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je reviendrai avec une nouvelle guidance. Peut-être que j'aurai des messages différents. Et puis, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage. Et puis, je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.